L'homme est un organisme dans lequel se trouvent tous les systèmes. Naturellement, nous permettent d'assurer notre pérennité sur terre, de passer en effectif du peuplement très facilement, sans apport extérieur. Aujourd'hui, nous saurons comment fonctionne l'homme, surtout le mal, afin d'être très fertile et un élément de procréation. Bienvenue à Objectif Santé, votre chaîne de bien-être, qui vous permettra aujourd'hui de comprendre comment l'homme lui-même, le garçon, fonctionne afin d'avoir une excellente érection et afin de pouvoir procréer en donnant tous les éléments indispensables à la dame pour concevoir. Je suis docteur Nature. Je m'en vais vous expliquer la médecine de la nature, que lorsque vous allez comprendre et que vous allez l'appliquer, vous allez vivre aisément et vous allez être capable d'assurer votre succession. Avant de mourir, un homme doit être capable de mettre sur terre son représentant, au moins un. En dehors, vous nous en donnez en quantité dont vous pouvez. Mais comment fonctionne l'appareil qui nous permet d'avoir l'érection et qui nous permet d'être très fertile ? Il y a deux systèmes, au départ indépendants, mais pendant l'orgasme, nous devons travailler simultanément ou successivement. Nous allons partir d'abord savoir comment le sperme est produit. C'est après que nous saurons comment le sperme sortira de l'homme et aller implanter la graine qui va nous permettre d'avoir un meilleur fruit. L'homme a ce qu'on appelle l'appareil sexuel mâle. Cet appareil sexuel mâle est sous les ordres de notre cerveau. Il y a un système hypothalamo-hypophysaire qui régule ou ordonne le fonctionnement de ce système en faisant venir certaines hormones qu'on appelle FSH et LH. Folliculine, stimuline hormone ou luthéine hormone. Ceux qui viennent en fonction du besoin de votre organisme, ça se fait naturellement, sans ordre venant de l'extérieur, va ordonner la fabrication des spermatozoïdes. Et la fabrication des spermatozoïdes va se faire au niveau de notre testicule. Le testicule a deux fonctions. Le testicule va produire un liquide qu'on appelle le testostérone et le testicule va produire aussi le spermatozoïde. Lorsque le spermatozoïde est produit au niveau des testicules, ce spermatozoïde va faire un premier voyage, mais au sein de l'homme lui-même. Pour pouvoir faire ce voyage, il faut qu'il y ait du sperme. Parce que lui voyage avec tout son bagage. Et l'eau est le contenu de l'eau. Et le sperme, c'est la composition de l'eau, des éléments nutritifs et du spermatozoïde. Donc déjà, le testicule lui va fabriquer 20% de sperme. Et le rôle de ces 20% de sperme, c'est de permettre au spermatozoïde qui va voyager d'ici, il va prendre ce tiot-là, il va venir passer au-dessus de la vessie, et il va venir se mettre au niveau de la prostate qui lui va fabriquer la quantité près de 80% maintenant de sperme, c'est-à-dire l'eau et les nutriments indispensables, et il va continuer son voyage, il va venir s'arrêter ici. Mais l'espermatozoïde, c'est quoi ? C'est une cellule vivante qui a une tête et qui a une queue, et il voyage en faisant fonctionner sa queue, et puis la tête voyage. C'est dans cette tête se trouvent toutes les informations que vous aviez, vous l'homme, qui aviez émis le spermatozoïde. Les informations génétiques y sont, plus il y a une queue, flagelle, et la queue, en fonctionnant, il va voyager. Et son premier voyage, il va le faire en quittant ici, et il vient s'arrêter là. Et quand il est là, la prostate fabriquera maintenant la quantité indispensable pour que le spermatozoïde soit au moins 2 millilitres. Donc, la quantité du sperme, c'est entre 2 millilitres et 5 millilitres. Donc, à partir d'ici là, il vient s'arrêter là. Quand il va s'arrêter là, il va attendre deux choses. La première des choses, le pénis lui-même va éjecter un liquide pré-séminal qui, vous voyez très souvent, des couleurs, des incolores et qui est moins épais. Et quand lui va émettre cela, il va venir nettoyer le passage du spermatozoïde parce que le spermatozoïde prendra la route où l'urine passe. Et avant que le sperme ne vienne, avant de se trouver dans les difficultés que l'urine a laissé, le pénis lui-même va produire ce substance liquide pré-séminal qui va venir nettoyer le tout. C'est après cela, vous êtes prêts maintenant pour que le sperme sorte. Mais avant qu'elle sorte, il y a un autre système qui se met en jeu. C'est qui est le système érectile. Le système érectile, c'est quoi ? Autiflasque. Vous ne pourrez jamais utiliser cela pour la procréation. Il faut qu'il durcisse. Donc, vous voyez, la quantité de sang depuis le cerveau va venir remplir le pénis. Donc, nous allons faire un exercice qu'il n'a pas reçu la dernière fois. Allez, progressivement, le sang vient, le sang vient, le sang vient. Donc, la quantité de sang viendra dans l'ensemble des organes, notamment dans le cerveau et puis le pénis va rentrer en érection. Donc, le système érectile va se faire. Donc, le pénis, notre pénis est suffisamment prêt actuellement pour faire passer le sperme et cette fois, à une vitesse d'au moins 50 km heure. Donc, le pénis se lève, on dit, tu as une érection et puis, pendant l'orgasme, le sperme sortirait à une vitesse de au moins 50 km heure. Maintenant, il y aura maintenant le second voyage du sperme qui va se faire dans le sexe femelle que nous verrons prochainement quand nous aurons fini ces cinq vidéos. Voilà comment fonctionne le système de procréation de l'humain. Alors, l'utilisation de l'humain est faite de telle sorte qu'il faut permettre à ce système de se reposer. C'est en ce sens, nous verrons devant que pour savoir que le testicule fabrique suffisamment de spermatozoïdes, on va faire un spermogramme. C'est-à-dire, on va quantifier quantifier la quantité de sperme qui sortira ici, de spermatozoïdes qui sortira ici et qui sortira au moins à ces 50, 40 à 50 km heure. Voilà comment cela fonctionne, notre appareil de procréation. C'est naturel, ça n'a pas besoin d'apport extérieur. L'apport dont nous avons besoin, c'est notre hygiène de vie saine et l'hygiène de vie, nous en allons parler en quantité. Nous continuerons d'en parler jusqu'à ce que ça rentre dans notre habituation. Celui qui a un système de vie très sain, il n'a pas besoin d'un apport extérieur pour régler un problème qu'on a isolé. Voilà, mesdames et messieurs, cliquez sur ce abonneur pour vous qui venez d'arriver et sur la cloche afin que vous soyez avertis pour les autres vidéos à venir. Retenez que l'objectif de Dr Nature, c'est votre santé et surtout votre santé de procréation. Portez-vous bien et je souhaite qu'au moins chacun, surtout vous les hommes, ayez au moins un représentant sur Terre avant de prendre congé de la vie terrestre. Portez-vous excellemment bien et on se voit pour la suite de nos vidéos. Sous-titrage ST' 501